À la manière d'Arcimboldo est un jeu d'ambiance créatif. Les joueurs doivent créer des œuvres d'art avec des fruits et des légumes. Giuseppe Arcimboldo est un célèbre artiste du XVIe siècle qui peignait des portraits composés de végétaux. À la manière d'Arcimboldo nous propose de faire de même, mais avec des magnètes. Suivant le nombre de joueurs, une partie dure entre 5 et 8 tours. Et chaque tour correspond à une nouvelle œuvre à créer. L'un des joueurs pioche un demi-jeton de nom et un demi-jeton complément qu'il associe comme il veut. Il s'agit du tableau à réaliser. Sans limite de temps, tous les joueurs piochent alors dans les fruits et les légumes communs pour les placer sur leur plateau personnel. Ils peuvent les tourner et même les superposer. Quelques règles sont à respecter. Il n'est possible de prendre qu'un élément à la fois et tout élément non utilisé est remis au centre de la table. Lorsque tous les joueurs ont terminé, place à la représentation. À tour de rôle, chaque joueur montre et explique son œuvre. Une phase de vote a ensuite lieu et celui qui a reçu le plus de voix remporte les étiquettes. Le joueur qui a le plus d'étiquettes à la fin de la partie gagne. En tout cas, si vous comptez les points. Pour conclure, à la manière d'Arcimboldo est un jeu de dessin qui ne demande aucune compétence technique. On se prend très vite à la création de ces tableaux et l'ambiance prime sur le comptage des points. à la fin de la partie gagne. Au revoir. Sous-titrage FR ?